bonsoir fred bonsoir peut-tu te présenter pour nos regardeurs qui n'ont pas encore la chance de te connaître ben je m'appelle fred palen je suis bassiste compositeur arrangeur et je m'occupe d'un orchestre depuis bientôt 20 ans qui s'appelle le sacre du tympan le sac du tympan justement en quatre mots et demi pour pour ceux qui n'ont pas encore écouté qui vont devenir fan incessamment au départ c'est un espèce de big band de jazz mais qui qui très vite se met à fricoter avec d'autres styles évidemment avec le rock avec la musique psychédélique la musique de films en tout cas ça reste très orchestrale tout le temps et instrumental combien de personnes suivant les programmes entre on va dire entre 8 et et 17 quand même ouais et c'est toi qui chapeau de tout ça ouais et qui compose pour les différents pupitres aussi ouais bien sûr bah oui voilà donc on travaille des partitions évidemment mais on les essaie de les oublier très vite et tout ça sur la base où tu te serres d'autres instruments ah non non tu veux dire comment j'écris ouais ah bah non j'écris j'écris sans instruments dans ta tête bah ouais directement moi j'ai appris sur le à écrire sur du sur le papier tu vois et donc voilà j'ai toujours composé comme ça alors des fois ça m'arrive de trouver un riff de piano un riff de guitare et de basse mais mais j'arrange j'écris sur papier bon depuis quelques années pas très longtemps je suis passé au numérique tu vois je travaille avec sibélus ça a changé pas mal de choses et et voilà mais sinon non je compose pas sur un instrument c'est à dire ça a changé pas mal de choses ah bah ça a changé que que je gagne plus d'argent bah non mais le truc c'est que imaginez quand on écrit pour un orchestre qu'on est sur du papier enfin que tout est terminé il faut tout donner un copiste oui bien sûr parce que imaginons tant qu'on a 50 portées on a les 50 portées ils sont sur un saçon sur un score mais après faut tout mettre sur des parties séparées et ça prend un temps fou 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 et je l'ai déjà fait évidemment je sais ce que c'est et donc l'avantage avec le numérique et avec sibélius c'est quand on est quand on écrit son score on a pris un bouton et on imprime les parties séparées et oui bien sûr donc le poste de copiste est supprimé définitivement voilà c'est un espèce de sampler sibélius donc on peut faire des maquettes avec il ya une compétibilité dialt avec protouze donc c'est super donc voilà ça m'a ça me facilite la vie quoi j'imagine vraiment je gagne beaucoup de temps parlons de ta vie de bassiste yep tu n'es pas venu les mains vides non moins qu'on puisse dire est ce que tu peux nous faire visiter un peu cette cette mini collection qui aurait de quoi faire pas lire pas mal de quatre cordistes bah la première bon bah c'est un peu mon petit chouchou c'est une burns bison qui doit dater je pense 61 ou 62 c'est une des premières voilà que je sais un souvent que j'ai acheté il ya assez longtemps quand même un ça plus dix ans tout ça et c'était pas c'était pas très coté à l'époque quand même j'avais acheté ça un collectionneur un mec qui venait des pays bas et d'accord et donc voilà donc c'était je recherchais absolument le son de dave richmond qui joue notamment sur melody nelson mais sur aussi beaucoup de choses beaucoup d'autres disques c'était le bassiste de john barry notamment c'est lui qui joue sur amicalement vaut par exemple et donc déjà melody nelson est une raison suffisante grâce une raison suffisante mais bon voilà il ya encore plein d'autres choses et voilà c'est un bassiste que j'adore et et voilà je cherchais ce sont là pas évident à trouver et voilà là c'est c'est quasiment la même que la sienne je suis content comme tout alors j'adore le sélecteur de micro donc les réglages c'est base tenor treble ou wild dog donc un chien sauvage chien sauvage ouais ouais ça c'est un truc position très aigu et en fait idéalement pour jouer avec une fuzz c'est parfait ça sort bien du mix même en live moi je joue tout le temps en position ténor donc la position basse c'est vrai que c'est un truc où quand on joue aux doigts ça peut ça peut se confondre vraiment avec une contrebasse dans un mix c'est assez bluffant et puis voilà donc il faut mettre un gros tirant de corde j'ai mis du évidemment des des trop basses rotosand donc c'est du de la grosse corde mais très souple d'accord et voilà avec une action pas trop basse un petit peu haute quand même et je disais qu'en tant que en tant que contre bassiste à la base c'est pas quelque chose qui te pose problème bah non j'ai l'habitude des rapports physiques et assez fort avec l'instrument donc c'est vrai des fois j'ai des copains bassistes et qui sont bien meilleurs que moi et quand je leur passe une basse ils me disent mais putain c'est pas vrai tu vas pas la faire régler et tout donc donc voilà et puis bah cette basse voilà elle est vraiment elle est exceptionnelle parce qu'il ya ces espèces de micro là les ormstone et ça c'est il les faisait juste au début ils les ont arrêtés ils ont changé dix mille fois de micro et pour avoir essayé les autres modèles bon moyen vraiment que cela que j'aime quoi et au delà de la bizarrerie et de la curiosité est ce que c'est un outil que tu vas utiliser sur scène là ouais j'utilise sur scène j'utilise même pour faire des fois je fais les émissions de radio avec où je me mettais juste en dia et sans ampli ah ouais et ça marche et le son mais j'étais vers du son qui était super vraiment classe 1 en suis parvenu on dit à yam a super super bien non c'est vraiment c'est vraiment un bonheur une jazz basse marche beaucoup beaucoup moins bien par exemple on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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